Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche, je pense le premier dimanche de ce mois de février, nous rendons gloire à l'Éternel qui nous a gardés pendant les premiers mois de cette année 2023, année de janvier, vraiment que Dieu soit doué, nous le renommons infiniment, et il nous a accordé encore sa grâce par sa miséricorde d'entrer dans ce mois de février. Voilà pourquoi nous aimons la parole, parce qu'au commencement a été la parole, la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, rien n'est ce qui a été faite sans elle, dit Christ, la parole du ventre de Dieu, et il a dit qu'il y a non à tous ceux qui l'ont reçu, sont devenus enfants de Dieu, ils ont reçu qui, ils ont reçu quoi, la parole, et pourquoi, c'est le moyen pour nous, lui être reconnaissant, nous voulons nous abandonner à sa parole, aimer sa parole, être comme des esclaves de la parole, être prisonnier de la parole, comme l'apôtre Paul disait, je suis prisonnier de Christ, c'est à cause de la parole, parce qu'il avait vu la vie de ses collaborateurs, qu'est-ce que je peux dire, ou de ses collègues apôtres, ou de ses frères apôtres, voilà, et c'est ce qui lui a poussé, lui aussi il a pris part en nous voyant, Pierre qui s'est laissé être arrêté, Jean, Jacques, et tous, Barthélémy, Matthieu, ouais, et lui aussi, il s'est dit lui-même que je suis prisonnier de Christ, et Paul dit que nous sommes esclaves de Dieu, parce que lui-même il est esclave de sa propre parole, et si nous avons cette parole, nous devons être des esclaves, ce n'est pas esclave dans le sens d'un homme qui est enfermé, non, cela veut dire d'aimer, de manifester ce qui veut vous abandonner complètement à elle, la parole, et nous allons lire dans les livres de Genèse, vous allez nous excuser, parce que nous n'avons pas encore mis les titres, et à la fin nous allons mettre les titres, les chapitres que nous avons élaborés sont ici dans notre Concordance Prudence, tout est ici, on avait déjà écrit ça ici pour vous, parce que nous sommes vos esclaves, parce que nous aimons la parole, vous aussi, vous êtes esclaves du Christ, est-ce que vous voyez, nous lui aimons tellement parce qu'il nous a aimés les premiers, c'est pourquoi nous prenons les risques, voilà, de tenir son sang dans nos mains, voilà, si lui-même il était les premiers à prendre des risques pour nous, voilà, à combien de plus fortes raisons que nous ne pouvons pas avoir peur, c'est pourquoi nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur, parce que c'est lui le premier qui avait pris ces risques ici, alors nous les prenons aussi nous, parce que lui il en a pris le premier, et nous n'avons pas peur, vous comprenez, parce que lui il avait pris, il était là les premiers, il s'est placé là-bas, vous voyez, donc le commandant en chef, il était au devant, et nous nous sommes là, en train de suivre comme c'est un stémat, mais nous lisons dans les livres de Genèse, chapitre 4, et nous allons commencer d'au verset 16, je pense que nous allons lire un long, de long verset ici, selon la disposition que nous avons eue, donc jusqu'au verset 26, nous lisons pour la gloire du Seigneur Jésus Christ lui seul. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habitant dans la terre de Nord, et de l'Orient d'Éden. Caïn connaît sa femme, elle conçut et enfanta Énoch. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Énoch. Énoch. Énoch ajendra Irad. Irad pardon. Irad, pardon. Irad ajendra, Mephujael. Mephujael ajendra, Mephujael. Mephujael ajendra, Mephujael. Mephujael ajendra, les mecs. Les mecs prit deux femmes. Les noms de l'une étaient Ada, les noms de l'autre étaient Tila. Ada à Fanta, Jabal, il fit le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. 22. Non. 21. Le nom de son frère était Jubal. Il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe, eux du Chalouan. Chila de son côté, Amfanta, Jubal, Caïn, qui forgeait tous les gens de l'Orient. Tous les instruments des rangs et de fer, la serre de Tibal, Caïn et Té-Nam. Le mec dit à ses femmes, Ada et Chila, écoutez ma voix. Non, écoutez ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole. Je tuais un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtressure. Caïn sera vengé sept fois et les mecs soixante-dix-sept fois. Voilà. Maintenant, nous descendons dans 25. Adam connu encore sa femme et l'enfantant un fils et l'appela du nom de Sept. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Sept eut aussi un fils et l'appela du nom de Noche. C'est alors que l'on commença à invoquer les noms de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous avons pris ce livre de Genèse chapitre 4, dont nous avons lu à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. C'est vraiment profond. Alors que nous sommes en train de parler sur la nouvelle naissance, la guérison de l'âme, le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que l'ère est tellement avancée et nous avons compris par la disposition de lui, le Saint-Esprit-Christ, Jésus, l'auteur de cette Église, le propriétaire de cette Église, lui, celle qui est le représentant légal, il est dehors de cette Église qui lui a donné sa propre vie à la croix pour elle. C'est pourquoi nous nous sommes disposés par lui pour venir rappeler aux enfants de Dieu leur position vis-à-vis de Jésus-Christ, qu'il témoigne, qu'il prétend être son épouse, qu'il prétend être ses fils et des filles, ou soit ses enfants si on peut dire. C'est pourquoi le Saint-Prophet nous a dit, si vous n'avez pas reçu cette assurance, cette glorieuse bénédiction que le Seigneur a mis à notre disposition, qui est le baptême du Saint-Esprit, vous ne lui serez jamais agréable, vous ne lui appartiez pas. Vous devez chercher à tout point de recevoir ce baptême du Saint-Esprit, de naître en Christ. Parce que si vous naissez en Christ, c'est à ce moment-là que vous allez sceller, vous comprenez, du Saint-Esprit qui est comme le gage de votre salice. C'est pourquoi nous avons préparé les chapitres ici, nous avons Romain chapitre 8 et puis un chapitre 1er, nous allons lire des longs versets, vous voyez, nous avons Apocalypse chapitre 5, nous avons Apocalypse chapitre 12, puis un chapitre 4 et 30, et d'autres écritures que nous allons écrire ça là-bas quand nous allons terminer en écrivant aussi notre titre d'aujourd'hui. Vous voyez, nous avons compris que non, beaucoup de gens se sont précipités quand ils ont commencé à parler de la langue. Nous avons vu qu'il y a plusieurs langues qui se manifestent aujourd'hui ou qui se parlent aujourd'hui dans les églises. Mais quand on a examiné cela conforme aux Écritures et nous avons compris que non, cela n'est pas conforme aux Écritures. Parce que les gens disent cela aux milliers de gens dans l'Ensemblée, sans interprétation. Alors nous avons lu dans 1 Corinthians chapitre 14 et nous allons écrire cela ici pour vous. Et l'apôtre Paul dit que non, c'est pour les non-croyants. Cela veut dire que c'est pour les païens. Quand vous parlez en langue, il n'y a pas quelqu'un qui est là-bas pour interpréter. Alors que tant à nous, au banal tabernacle, partout où les saints étaient, même quand on était là, les mamans nous tenaient en main comme les anges de Dieu nous tiennent en main aujourd'hui pour nous amener à la rencontre de notre époux. Vous voyez. Et nous avons vu que non, l'apôtre Manda qui était là, il ne voulait pas que les gens puissent parler en langue sans pour longtemps, qu'il y ait quelqu'un à côté pour interpréter. S'il n'y a personne, il dit stop. Vous voyez. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi ces petits troupeaux qui est là-bas, qui traînent par-ci, par-là dans des églises, qui devaient prendre position à la parole. Non. Dans des églises. Non. Là où vous êtes entrés, où vous avez mis votre nom dans les registres, là où vous avez les communes. Nous aimons cette commune. Vous comprenez. Nous aimons être ensemble. Vous comprenez. S'entraider les uns les autres. Vous voyez. Donc, ainsi de suite, tout ce qui se passe là. Mais la chose glorieuse dont Christ a donné sa vie à la croix, c'était quand il va revenir, qu'il puisse retrouver sa demeure en nous. Comme nous avons parlé le dimanche passé. Voilà. C'est pourquoi il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plaisir des mers. Souvenez-vous, nous avons pris Jean 14 en vous parlant de plaisir des mers. Dans les saints prophètes, Dieu est venu. En parlant de l'ouverture des seaux, il a dit, c'est des mers. Là, ce sont des corps Théophanes. Qui sont là dans le trône de Dieu. Le corps, parole, qui s'est éloigné d'Adam. L'image de Dieu. Et c'est pourquoi, quand les seaux sont ouverts, cela veut dire, quand quelqu'un écoute les sons de la trompette, l'évangile promis de son temps, c'est ce qui fait en sorte qu'ils grandissent. Oui, parce que j'avais suivi un pasteur canadien. Donc, si vous vous suivez à YouTube, on écrit souvent là-bas en bas, pasteur, j'ai une question. Bon, je lui ai entendu. Il parle aussi du baptême du Saint-Esprit. C'est juriste. Et maintenant, le pasteur là, quand il parlait, il donnait son témoignage. Il a donné les versets, comment recevoir le Saint-Esprit. Il a donné ses témoignages, comment est-ce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Bon. Ce n'est pas de critiquer, mais conforme aux écrits de Saint-Esprit, vous comprenez? Donc, il n'y avait pas vraiment une concordance conforme aux écrits selon son témoignage de la manière qu'il a reçu le Saint-Esprit. Vous allez interpréter mal les écrits. Si vous allez recevoir la doctrine nicolaïde, qui est basée sur la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou soit les binitaires dont le Philippe, le Phiné et le Sanké, le Moudi prêché. Quoi? Croire au Père et au Fils. Vous comprenez le 2. Et les autres, les 3. Donc, c'est de la force. Et il y a qu'un seul Dieu qui manifestait en 3 dispensations. Vous comprenez, donc, dans Hébreu, chapitre 1, nous avons écrit ça ici pour vous. Il a dit que, non, de plusieurs manières, le Père parla à nos pères lui-même, au moyen des prophètes. Et dans les derniers jours, dans le Fils et le Fils, c'est le Saint-Esprit qui est le Père des nouveaux. Le Père au-dessus de nos pères, la colonne de feu, le Père au milieu de nous, Christ, Jésus. Et le Père, pour aller au chapitre 12, vous comprenez là, cette femme, c'est l'Israël, cette femme qui était dans les douleurs de l'enfantement pour donner naissance à un fils, ce grand-fils. Vous voyez, avec le grand F, le grand-fils qui s'écrit en majestile, qui devait naître de cette femme vierge, l'Israël, pour paître le peuple de Dieu avec une verge de fer. Vous comprenez la force, la parole puissante de Dieu. Vous voyez, et nous avons vu que, et, ils ont fait le compromis pour nier cela. Dans sa seconde, la seconde dispensation du Père, c'était le Fils. Troisième dispensation, le Saint-Esprit. Et nous avons lu ensemble avec vous ici pour comprendre que, cette sémence dont nous avons mentionné tout au début ici, que ce n'était pas une sémence qui était venue d'Adam. Et les gens nous ont dit que, non, non, c'est de la fausseté qu'Aïm fit le fils d'Adam. Or, ce n'était pas ça, c'est faux. N'il part dans la Bible ici, vous lisez là-bas, on en nous a écrit ici, à vous qui disent que non, cette Bible vient des Occidentaux et ainsi de suite. Les Occidentaux n'ont rien à voir ici. Vous voyez. Donc, c'était des hommes remplis de l'Esprit. Ils étaient en Occident qui y ont écrit. Comme la mère qui écrivait dans les vides de Menemenetekelofasi. Vous voyez. Et d'autant du Rwanda Karnetcha qui se croyait grand. Vous voyez. L'empire de ce temps, de la Babylone antique. Vous voyez. N'il part dans cette Bible, il est écrit que, non, Caïm fit le fils d'Adam. Ce faux. Je peux lire quelque chose ici, afin que nous puissions continuer à parler ce que nous sommes en train de parler ici. C'est très important aussi. Vous voyez. Voici le livre. D'abord, nous avons lu ici dans 25-26. Quand Adam conie encore sa femme, elle enfantant un fils, elle appela du nom de cette. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Seth a tué. Vous voyez. Donc, Seth y aussi un fils, elle appela du nom de Noche. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez. Si vous lisez à partir du 5 ici, en allant, vous allez voir que, non, Adam âgé de 130 ans, un fils à sa ressemblance. Pour vous faire voir que, non, Caïm n'était pas la ressemblance d'Adam. Vous voyez. Vous voyez. Donc, il était la ressemblance du serpent ancien, le diable qui s'était incarné au serpent. Et je vous ai dit comment est-ce que c'était passé. Vous voyez. Comme cette femme qui était en Tixone aux États-Unis. Vous voyez. Elle était avec un homme le matin. Vous voyez. Elle est tombée enceinte avec cet homme blanc. Et le soir, elle était avec un autre homme noir. Elle est tombée aussi enceinte de deux jours. Et les scientifiques qui doutaient de ça, de la sémence du serpent, ils ont gardé silence. Vous voyez. Nous allons lire ici. Selon son image, elle lui donna le nom des sept. Vous voyez. Les jours d'Adam après la naissance de sept filles de 800 ans. Et il agendra des fils et des filles. On parle d'Adam ici. On n'a pas mentionné sur la postérité d'Adam Caïm. Est-ce que vous comprenez. Donc, ça veut dire. C'est clair. Maintenant, retournons sur ce que nous avons lu ici à partir de Genèse chapitre 4, verset 16 et jusqu'au verset 24. Nous avons compris que non, ce sont des fils de Caïens. Ce sont eux qui furent les premiers à commencer la technologie, la science. Oui. Ce sont eux qui furent les premiers à commencer à faire des choses ici. Et ce sont eux qui furent les premiers à être des religieux. Vous avez vu que non, quand c'était le moment de l'offrande, Abel avait compris que non, il y avait une rupture de sang dans l'église qui était sa mère. Vous comprenez ? Il y avait une transgression, une malinterprétation, deux écritures. C'est ce qui a fait en sorte que le mal s'est introduit et le Saint-Esprit s'est éloigné. Oui. Donc cela veut dire qu'ils étaient devenus égaux à l'animal. Il y avait l'inimitié qui était entrée entre l'animal et les animaux des images. Oui. Et il est allé implorer le Seigneur cherchant ce qui s'est passé parce que c'était un croyant. Voilà. La différence entre un croyant et un religieux. Oui. Un soi-disant croyant ou soit un incrédible. Parce qu'il y a trois sortes de croyants dans l'église. Il y a des croyants, des véritables. Il y a des soi-disant croyants et les incrédibles. Oui. Et nous avons compris que non. Abel, il est allé prendre un agneau innocent qui préfigurait la venue du juste qui est mouru à la croix pour nous. Mais Caïn de son côté, il a pris quoi ? Il a pris des fruits. Oui. Comme les gens mettent des fruits artificiels aujourd'hui derrière la chair des diolets, de mettre des fleurs vivantes. Oui. Cela représente votre foi. Vous allez nous excuser mais nous devons dire la vérité. D'ailleurs. Parce que vous devez mettre quelque chose qui respire, qui montre la création du très haut. non ce qui est créé dans les mains des Chinois. Et ainsi de suite. Si vous comprenez. Voilà. Et nous avons compris que non. L'autre était agréable à Dieu. L'autre était exaucé. L'autre Dieu n'a pas exaucé. C'est mille filles et religieux. Ils ont fait l'autel et tous. Ils avaient ce parfait désir en eux de faire quoi ? D'adorer Dieu. Oui. De faire un autel en honneur à l'Eternel. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Eternel puisse exaucer l'autre mais ne puisse pas exaucer l'autre ? C'est à cause de la révélation. La foi c'est la révélation. De chercher à comprendre juste où est ma position. Où est-ce que je me suis tenu. Enfin de chercher une autre position en Christ. Pour que je puisse lui adorer en esprit en vérité. Parce qu'il avait dit devant cette femme. Oui. Nous allons mettre les chapitres là-bas. Femmes ce n'est ni à la montagne ni à vos temples là-bas. Que vous êtes en train de parler. Nous les samaritains c'est à la montagne que nous adorons l'Eternel. Et vous les juifs au temple. Elle a dit. Ni au temple ni à la montagne. L'air viendra. C'est ce temps là-quel que nous avons. Il est venu. Elle est venu. C'est ce temps là-quel que. Et c'est son temps quand il était avec elle. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous comprenez. Et cette femme à ce moment là. Elle adorait le Père en esprit et en vérité. Parce qu'elle était devant la parole. Faites chères discernant ses pensées. Les signes du fils de l'homme. Vous comprenez. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui ce soir. Dans les saints prophètes de Dieu. Parce que la promesse a été donnée. C'est quand cette écriture va s'accomplir de Malachikata. Luc 17 et 30. Quand le fils de l'homme paraitra. Ce même signe qui était autrefois en Galilée. Se manifestera au joli du temps de la fin. Qui est l'épouse du Christ. Parce que Christ ne viendra plus avec ce corps agneau. Il prendra le corps de son époux. Qu'il a sanctifié et purifié. Pour venir démérer. Vous comprenez. Il aura une démère à laquelle il viendra. Pour prendre plaisir. A son prophète. A toi mon frère. A toi ma sœur. Quand nous sommes ensemble. Comme il a dit. Là où les trois sont réunis. Amen. Voici qu'il est doux agréable. Pour les frères de démérer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et la vie pour l'éternité. Somme 133. Et nous avons vu que ces gens ici. Ce sont eux qui ont commencé. A fabriquer tout ce que nous voyons. Et tout ce que nous n'avons pas encore vu. Cela veut dire que la science a commencé avec ces gens ici. Toutes ces choses que vous voyez. Et de l'autre côté. Si vous remarquez. Même Noé ne faisait pas ce qu'Ei faisait. Et c'est certains qui doutaient de Noé. Parce qu'ils avaient beaucoup de connaissances. Ce que vous comprenez. Ils étaient capables. Et à transformer des énormes pierres. Avec une puissance atomique. Ces gens de ces temps ici. Et nous avons compris qu'avec leur technologie. Avec leur science. Bien que les gens disent. Qu'ils nous ont aidé dans le monde. Ils ont fabriqué des automobiles. Mais alors. Auparavant. Les transports n'étaient pas avec des automobiles. On utilisait des chevals. Et tout ça. Ouais. Des chameaux. De beaucoup. Des ânes. Qu'on utilisait pour faire des transports. Mais tout ce que la science a créé. C'est ce qui a détruit la création originale de Dieu. Tout ce que Dieu a créé. Qui était parfait. Dont l'Eternel de Dieu disait. Tout est bon. Quand il créa. Même quand il forma. Ce que vous comprenez. Il a mis ça ici. Sur cette terre. Vous comprenez. Les mers. Les fleuves. Les océans. Les arbres. Les animaux. Ainsi de suite. Il n'y avait pas de problème. Qui causait. En sorte. Qui faisait en sorte. Que l'homme. Puisse. Commencer à s'entretuer. D'une manière. Qu'il y ait. Des éruptions. Volcaniques. Et qu'il y ait. Des soulèvements. De sceaux. Et. De quoi. De. De tempêtes. Vous comprenez. Toutes ces choses là. N'étaient pas là. C'est à cause. De l'invention. De l'homme. De la science. Que le fils. De quand ils ont commencé. Ici. Ce sont des grands. Jusqu'aujourd'hui. Ce sont. Deux. Oui. Par leur. Perversion. Spirituelle. Comme. L'ère père. Avait commencé. Tout. Commencement. Ici. Construisant. Un autel. Pour le seigneur. Oui. L'esprit religieux. Dans l'église. C'est ce qui. Règne. Aujourd'hui. Par rapport. A la vérité. C'est ce qui fait en sorte. Que les hommes. Sont. Incapables. De recevoir. Le baptême. Et du Saint-Esprit. Et nous. Demeurons. Dans des religions. Formalistes. Et les gens. Sont là. Tout en. Croyant. Qu'ils servent. L'éternel. L'éternel. Alors que. Souvenez-vous. Il y a. Combien. Des anges. Qui adorent. L'éternel. Si vous lisez. Là-bas. Dans les livres. Apocalypse. Chapitre. 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 Tout autant. Être. Le grand esprit. Éternel. Il avait voulu. Manifester. Ses attributions. Pour que nous puissions. Être là. Pour lui. Adorer. Mais si vous. Vous croyez. Que non. Vous êtes. Plus important. Que sans vous. Je ne sais pas. Moi. Vous pouvez faire. La compromis. Là. Vous prenez. Vous prenez. Donc. Ça veut dire. Vous élevez. Maman. Qui est le diable. Et puis. Vous abaissez. L'éternel. Dieu créateur. Et c'est ce que le monde. On fait. Aujourd'hui. Mais. Ils sont habitués. Là. En croyant. Que tout ça. Et. C'est. C'est bien. C'est bon. Et nous avons compris. Que c'est à cause. De leurs inventions. Tout ce que. Elles. Ils ont fabriqué. Monté. Made in. Wats. Wats. Tout ce que. On a parle. De gaz. On parle des gaz. On parle des gaz. Eu. Heifester. Aujourd'hui. Ce sont des histoires. Qui détruisent le monde. Qui détruisent. Des arbres. ils sont entrés même sur l'hybridation faire quoi? mettre des produits chimiques sur la terre, sur des sémences ils ont créé d'autres sémences qu'est-ce qu'ils ont fait? ils ont fait des hybridations des animaux vous comprenez? en faisant ces hybridations des animaux nous avons vu qu'ils ont créé des chiens qui sont, je ne sais pas un chien qui a une forme si vous mettez un chien original pourquoi? parce qu'ils ont un couplet peut-être hyène avec peut-être les lions ou peut-être un autre animal ça donne naissance à un autre on dit ça un petit bouc c'est ça la science et aujourd'hui ils sont arrivés à créer maintenant des vaccins qui sont prêts à détruire des peuples et ainsi de suite ils ont créé des virus qui sont là-bas dans leur laboratoire et tous ces virus-là c'est pour détruire l'être humain comme ils ont détruit la nature vous comprenez? on est là on est dans l'âge par la chance quand on monte dans un avion pour voyager d'ici pour aller au Canada pour aller en Europe et ainsi de suite c'est bien ça raccourcit le temps par rapport au bateau autrefois même si vous remarquez ces bateaux-là n'amenez pas la pollution vous comprenez? mais aujourd'hui les avions le véhicule toutes ces choses-là et d'autres bateaux qu'on construit aujourd'hui ça détruit c'est ça c'est ce qui a commencé ici avec le fils de Cain et ils les ont amenés comme leur père avait commencé avant qu'ils commencent leurs inventions ils ont commencé dans l'église est-ce que vous comprenez? voilà donc avant qu'ils puissent commencer à faire leurs inventions scientifiques et toutes ces choses qu'ils ont fait dans tous les domaines et toutes les organisations sont à leur possession ce sont eux qui les contrôlent est-ce que vous comprenez? et nous avons vu qu'ils ont pris aussi possession de l'église comme leur père avait fait tout au commencement jeta les regards sur son frère qui Abel il n'avait pas apprécié sa gloire il a dit non je te veux vous comprenez? l'éternel a donné la résurrection d'Abel à Seth c'est là qu'on a commencé à adorer l'éternel vous comprenez? mais de l'autre côté ils avançaient avec leur religion formaliste et c'est ça qui jusqu'aujourd'hui de ces doctrines que nous parlons ici de l'appareil chapitre 2 et de la doctrine nicolaïde vous comprenez? ça continue quel qu'elle soit l'éternel avait détruit le monde dans ce temps de Noé vous comprenez? là où 8 hommes fient sauvés comme l'apôtre Pierre le dit dans les pires chapitres 3 vous comprenez? mais nous avons vu que dans l'arche alors que Dieu avait épargné le 8 mais nous avons vu que Châme était là et Châme a fait quoi? la compromise encore les péchés étaient sortis dans l'arche avec Châme et Dieu a mis de côté Châme pour qu'ils puissent traiter avec Sam et Japheth et Sam et quand Christ est venu c'est pourquoi il était venu d'abord pour la maison d'Israël et les Samaritains et nous quand le dj l'ont rejeté maintenant il est venu vers nous et il a traité avec nous jusqu'à l'Apocalypse chapitre 3 et l'église est partie à la lève mais ce qui est resté ici c'est du formalisme et comme vous voyez vous comprenez l'évolution scientifique des développements et toutes ces choses extraordinaires qui sont en train de faire dans le spirituel aussi c'est la même chose c'est pourquoi vous voyez des gens formalistes derrière la chair ils ont besoin simplement de la popularité et ils vous attirent par des miracles et des prodiges comme le Seigneur avait dit dans Matthieu 24 vous comprenez ils feront des prodiges et des miracles jusqu'à séduire s'il était possible même le gène alors Seigneur ce n'est pas que dans l'Apocalypse chapitre 3 ici quand l'église était prise en allèvement que toute l'épouse de Christ tout le corps mystique de Jésus Christ tout le monde était disparu non vous comprenez il y avait un nombre qui sont déjà là-bas et chaque jour si quelqu'un de nous dispara par l'enlèvement pris par la mort de toutes les vous comprenez donc cela veut dire quoi qu'il en soit la manière dont il nous quittera donc cela veut dire s'il a démerré dans cette parole ici cinq minutes après il va se retrouver là-bas pourquoi ? parce que les réceptacles qu'il était ici il tirait cela du ciel il faisait chapitre 1er que nous allons lire ici vous comprenez mais s'il il était là il nous montrait une autre figure mais en soit il cachait quelque chose comme des hypocrites dont nous en avons aujourd'hui plein dans des églises vous comprenez vous allez remarquer que non quand les cinq minutes là il serait dans les tombes vous voyez c'est pourquoi nous sommes venus ici pour vous faire voir que vous ne pouvez pas n'être de nouveau si vous vous demeurez dans une religion formaliste qui est fait de penser des hommes vous comprenez les gens sont là ils sont bien organisés quand il y a un fils quelqu'un qui est bien organisé remarque quel exemple à ses fils et ses fils aujourd'hui ce sont des gens très très bien organisés je dis bien très très bien organisés les gens du temps de Noé se moquaient de Noé parce qu'ils disaient mais c'est vieux ici bon il est devenu vieux bon nous devons comprendre il est devenu vieux c'est pourquoi il nous dit ça que la pluie va tomber parce que la pluie ne tombait pas il n'y avait absolument rien ils ont fait leurs études parce qu'ils étaient des grands scientifiques ils ont envoyé des histoires ils sont allés là-bas ils ont retourné ils ont dit Noé il n'y a pas de l'eau dans le ciel alors que l'éternel Dieu peut faire ce que la pensée il mène en a un peu vous comprenez vous comprenez est-ce que vous comprenez et c'est ce qui a fait en sorte que nous avons envie que Noé était là il a cri à Dieu comme les croyants mais eux ils étaient là ils étaient bien organisés ils ont envoyé des histoires pour faire des études et ci-dessus par capacité scientifique qu'ils avaient et ils ont découvert que non il n'y a pas de l'eau mais Noé il croyait toujours à l'incidie l'éternel ouais si vous voulez être sauvé ce n'est pas d'attendre ces moments-là vous ne verrez jamais Jésus venir dans le ciel parce qu'il était déjà venu dans 1963 en Amérique là-bas on a pris des photos quand ils ont vu la nuée descendre du ciel et ils n'ont rien compris parce qu'ils sont allés ils sont allés là-bas dans leur labo pour faire des études pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé qui a créé une cube qui bouge ça pourquoi le soleil s'est retiré la ligne aussi pourquoi le roi de gloire était entré dans sa gloire comme il a promis là-bas dans les livres de l'Apocalypse c'est plus très bien c'était sa seconde de paix et maintenant quand ils ont appelé un saint prophète ils ont appelé un saint prophète de Dieu qui appelle l'incidie l'éternel il a pris les écritures il a comparé il a dit souvenez-vous je vous ai dit est-ce que c'est le signe du temps de la fin voilà le signe que le Seigneur avait promis que le fils de l'homme viendra dans les livres et tout deuil il verra il ne peut plus venir avec ce corps de Galilée mais les gens restent là à nous dire que non Jésus viendra viendra non mais s'il le vient il ne peut pas se faire voir à tout le monde c'est qu'il ne est venu cacher le son c'est quelque chose caché révélé particulièrement à des gens qui ont cri parce que nous ne sommes pas des dix pour recevoir le salut commun commun si je veux dire vous comprenez notre salut des gens de la Sion est individuel entre toi et ton Dieu et quand il est venu il s'est montré chacun de nous reçoit sa portion comme c'était au temps qu'ils avaient hérité le pays de la promesse est-ce que vous comprenez chacun recevait Ribas ici Manassez là-bas Gage de l'autre côté Judas ici Benjamin Neftali ainsi de suite chacun reçoit sa portion en Corinthien chapitre 13 est-ce que vous comprenez voilà là où nous sommes nous devons faire attention c'est pourquoi nous sommes venus ici le temps est déjà fini nous devons faire attention dans ce temps dans lequel que nous vivons nous devons prendre position à la parole nous sommes en train de continuer toujours sur ce chapitre c'est très profond ouais ne vous fatiguez pas voilà donc cela veut dire nous continuons jusqu'à tel point que non nous allons nous disposer au Seigneur et se répentir dire Seigneur je croyais avoir naître de nouveau parce que si vous ne naissez pas de nouveau comment est-ce que vous allez recevoir cette grande bénédiction qui est la guérison de l'âme le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui tout ce que les gens font même ceux qui l'ont pris par le pouvoir des loges même ceux qui ne sont pas allés dans des loges ils sont là ils servent Dieu avec son cœur vrai il n'est pas un hypocrite mais le problème qui est là c'est qu'il y a régi cette tension au niveau de l'esprit en se basant simplement sur des miracles des produits des dons toutes ces choses là parce que l'apôtre Pierre dans des pierres il n'a pas dit qu'elle aurait pentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevez les dons les pluriels non il a dit les dons il a précisé les c'est un pronom défini sans s avec précision d'un seul et donc c'est Jésus de nouveau le baptême du saint d'esprit vous comprenez après avoir naître en Christ donc vous êtes donc vous vous mourrez de tout de tout ce qui était ancien dans vos vues vous abandonnez cette vie là pour emprunter une autre vie de l'adoption en Christ en train d'être scellé de recevoir ce gage jusqu'au jour de votre rédemption et nous avons vu que quand il était descendu il tenait dans sa main un petit livre et criodé ce livre scellé de cette saut la Bible il l'a bien mentionné ici c'est le livre de la rédemption ce livre là dont le nom devait se retrouver là-bas comment est-ce que votre nom doit se retrouver là-bas si vous êtes un élu qui vous a prédestiné comme nous avons le livre ici en terminant avant la fondation de ce monde ici vous allez vous humilier à la parole chercher la volonté parfaite de Dieu comment chercher la volonté parfaite de Dieu dire Seigneur je m'as le cru je me suis mal positionné je croyais en ce sujet j'ai pris un homme comme mon modèle or on peut prendre un homme pour un modèle c'est juste pour un temps vous comprenez Dieu a mis cet homme à votre disposition pour que cet homme vous amène à la perfection selon Ephésiens chapitre 4 vous comprenez nous allons écrire ça ici pour vous le rôle des Ephésiens 4 les cinq ministères des Ephésiens 4 qui est premièrement l'apôtre deuxièmement les prophètes troisième nous avons vu sur le pasteur cinquième l'évangéliste sixième le docteur vous comprenez donc voilà et ces cinq ministères la Bible nous a précisé ici je ne parle pas des prophétisaires ceux qui prophétisent là-bas dans des églises non ici on parle des prophétisaires nous allons préciser ça à cause du temps donc ces cinq là qui ont ces ministères là leur rôle c'est d'amener l'église à la perfection donc quand ils vous amènent là-bas vous allez aller ici mais nous avons compris aujourd'hui les scientifiques des extraterrestres des polymorphes qui sont entrés dans des églises et ils ont pris possession des enfants de Dieu faites tout ce que vous voulez vivez comme vous voulez la compromis ainsi de suite pas de problème l'essentiel que vous avez votre nom dans les registres non là vous n'êtes pas sauvés on devait avoir le nom écrit dans ces livres là lisons nous avons beaucoup parlé maintenant nous lisons et nous allons terminer nous lisons ici on avait beaucoup de choses à lire mais c'est à cause du temps donc je pense que nous avons du nous avançons déjà vers 40 quelques minutes nous allons lire ici dans les livres des romains j'ai dit simplement rapidement en lisant et puis nous terminons je m'excuse pour votre temps voilà les temps j'ai toujours l'habitude de dire c'est précieux il faut le disposer surtout ces jours où nous venons commémorer la résurrection du roi soleil le seigneur Jésus Christ voilà qui est ressuscité d'entre les morts maintenant commémorons-nous les gens des gentils l'épouse de Christ sa résurrection nous devons nous abandonner à la parole complètement parce que nous cherchons de renaître en lui de renaître vous comprenez parce que la naissance que nous étions née de nos mamans la vie qui nous a dit dans son cinquantaine nous sommes nés dans les péchés conçus dans l'unité vous comprenez nous lisons nous sommes là la remède chapitre 8 verset 18 nous lisons rapidement après vous pouvez préparer déjà Ephésiens chapitre 1 verset 1 à 14 nous lisons j'estime que les souffrances du temps présent se seraient être comparables à la gloire à venir les souffrances du temps présent se seraient être comparables à la gloire à venir si vous souffrez avec Christ pour recevoir de lui parce qu'il a souffert pour nous nous aussi nous devons être mal aînés abandonnés vous comprenez mal considérés ainsi de suite pour souffrir ensemble avec Christ nous nous avançons vous comprenez pour que cette gloire à venir c'est quoi c'est la révélation de Jésus c'est pourquoi il a dit gloire à venir qui nous sera révélée pour nous qui sera révélée pour nous et nous avons vu la révélation de cette oh la Bible quand Paul parlait ici il parlait quand Jésus viendra et dans le Saint-Esprit la personne dit visible il se cachera dans son épouse il se cachera dans son épouse il s'incarner il prend la possession comme il a dit dans Jean 14 d'aimer pour manifester ce qu'il a ce qu'il est venu révéler alléluia 19 ainsi la création attend-elle avec inardent désir la révélation du fils de Dieu voilà ce que nous sommes venus chercher ici psalm 119 verset 130 la révélation de ta parole est claire de tes paroles éclaires et donne de l'intelligence au sang la justice a vidé de tes commandements alléluia sans cela vous êtes dans l'obscurité vous êtes dans le ténère si la création tout en telle quelle création ce sont eux qui ont été en Christ parce que d'autres là ils se sont déjà manifestés vous avez vu des choses leurs inventions vous comprenez regardez ce grand appareil qui vole dans le ciel à 300 à travers vous regardez des avions riches militaires vous voyez il y a des choses qui sont en train de fabriquer vous n'avez pas l'idée vous regardez des bombes toutes ces choses sont en train de faire si vous entrez dans la médecine ils ont fait des choses que vous n'avez pas l'idée ils se sont servis des cobayes pour étudier comment faire c'est-ci détruire sauver ainsi de suite voilà nous avançons ainsi la création attend-elle avec un ardent d'usure la révélation du fils de Dieu j'aime ça alléluia car la création a été soumise à la vanité non de son grain mais à cause de celui qui à la qu'il y a soumise voilà 20 21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu part quelle gloire à quel moment quand la gloire de Dieu quand vous êtes encore en vie jusqu'à ce que vous allez quitter cette terre nous allons nous glorifier en Christ c'est pourquoi nous avons fui le monde la gloire des succès mondaines qu'on avait autrefois pour s'abandonner à Christ qu'à lui celle la gloire par l'honneur parce qu'il a dit il a partagé gloire et couronne avec son épouse dans nos sommes voilà que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni et humaine et ainsi sera humaine avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption corruption la mort la malinterprétation des écritures les péchés pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre de douleur de l'enfant Thomas l'épouse du Christ est dans les douleurs de l'enfant Thomas pour donner naissance à Christ c'est ce que nous venons de dire ici les Ephésiens 4 doivent donner naissance à Christ l'épouse tombe enceinte pour donner naissance aux enfants qui devaient naître en Christ c'est pourquoi je dis Christ si vous ne donnez pas naissance sachez-le que vous égarer c'est ça c'est ce que l'Église fait regardez les gens qui sortent là-bas si vous regardez il n'y a pas les seaux de Dieu dans leur front ni dans leur main si vous allez regarder là-bas il y a quelque chose de flou on n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est la marque ou bien ils se croient ou non on est dans la confusion la odyssée c'est la confusion la mondialité cet âge mauvais quand les saints prophètes sont nés de la trompette prophète nous a fait sortie de la odyssée pour entrer dans l'âge de l'épouse là où l'époux règne et vit guéri restaure et il élève 1675 il abaisse il y a une coupe dans sa main vous comprenez nous en avons écrit ça là-bas allez alléluia vende or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfant demain pour donner naissance à Christ voilà pourquoi nous sommes bénis nous avons pris la nouvelle naissance la nouvelle naissance ce n'est pas les jours qu'on vous a pris et vous avez dit est-ce que vous avez oui recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur oui je reçois Jésus Christ comme mon Seigneur et Sauveur ok vous entrez en communion à la marche vous comprenez mais ce n'est pas ce jour-là que vous êtes nés non c'est la première étape de la grâce vous entrez en Christ c'est la justification vous avez confessé et Dieu vous a pardonné tous vos péchés je dis bien tous vos péchés péchés et quand le malin vient là-bas pour vous acquiser c'est ce qui est passé ne lui écoutez pas c'est pour vous freiner à votre marche afin que vous puissiez réquiller souvenez-vous le Seigneur avait dit quand un démon sort il va là-bas il consulte d'autres démons il vient encore avec d'autres démons là-bas accompagné avec eux tous si vous remarquez dans le livre il y a mon thème il y a mon thème il y a mon thème les mamans ne manquaient pas ça vous comprenez mon thème on montrait un homme dont le Saint-Esprit lui a éclairé de sa lumière et nous avons vu que cet homme son état était pur et tous les démons ils ont fou et vous allez voir que le malin ne veut pas laisser cet homme à cet état nous avons vu qu'il va revenir avec d'autres esprits il a dit qu'au bas vous comprenez avec lui vous comprenez son homme c'est quoi ? c'est de regarder toujours en arrière tu avais fait ça il vous acquise alors que le Seigneur avait pris ça souvenez-vous nous avons commencé avec ça 1 Jean chapitre 2 verset 1 à 2 petit enfant si vous commettez nous avons un avocat auprès du Père qui intercède je devais déjà arrêter nous allons lire d'autres chapitres le dimanche prochain vous allez m'excuser c'est le temps c'est un enseignement on ne peut pas aller trop vite dire des choses simplement à la hâte ce n'est pas bien c'est question de l'âme c'est question de vie nous devons prendre ces choses au sérieux voilà consacrer notre temps écouter cette prédication prédication trois fois quatre fois pour mieux comprendre en lisant aussi voilà or nous avons déjà dit ça 23 nous allons terminer dans 26 heures et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi voilà nous avons les prémices de l'esprit j'aime ça vous vous souvenez quand on parlait des prémices du Saint-Esprit à la pente des cotes les chiffres 50 les jubilés les prémices du Saint-Esprit les enfants qui sont nés en Christ Alléluia les prémices du Saint-Esprit les prémices de l'esprit nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption à quel moment que cette adoption était quand il était descendu pour démérer Alléluia nous allons lire ça dans le chapitre 1 le dimanche prochain nous allons terminer simplement avec ce chapitre 8 ici vous allez nous esquiner Amen en attendant l'adoption la rédemption de notre corps le dimanche prochain vous allez nous esquiser la rédemption de notre corps vous remet 8 les hommes à ta ta vous voyez 24 car car c'est en espérant que nous sommes sauvés à ta seigneur va venir pour te faire quitter la justification à la sanctification sanctifiez-vous par l'écoute de la parole et vous allez vous avancer maintenant au baptême du Saint-Esprit oui, donc vous allez naître maintenant en Christ après la sanctification comme eux d'Israël avant de posséder le pays de la promesse ils ont passé les journées de la mort pour naître dans le pays de la promesse afin de recevoir chacun les dons les, la palais pluriel vous voyez acte 2, 38 vous allez m'excuser, voilà nous avançons car c'est en espérant que nous sommes sauvés, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance celle qu'on voit peut-on l'espérer encore alléluia, dans la maison de mon père il y a plusieurs des mères, nous ne voyons pas mais nous les possédons si nous nous obtenons une bonne position en Christ Jésus mais si nous restons dans des positions ecclésiastiques jamais jamais comme jamais 25 mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'entendons avec persévérance alléluia amen voilà 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'esprit mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables alléluia 27 et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni quand vous vous écoutez la parole beaucoup cette parole qui nous sanctifie fera en sorte que ça restera ici vous deviendrez vous allez devenir des épis très vivantes et dédiées et ça fera en sorte que quand vous allez prier vous n'allez pas prier avec vos pensées imaginables en pensant qu'est-ce que je peux dire à Dieu voilà vous allez voir que non les épis très bons vous allez rappeler à Dieu ce qu'il a dit parce que Dieu c'est un prophète et Dieu dit il est l'esclave de lui-même la parole le Seigneur tu l'as dit dans les livres un tel s'est écrit Seigneur tu parles à ton Saint-Prophet Seigneur tu as donné la commission à ton Saint-Prophet Seigneur ces jours-là Seigneur ces jours-là au calvaire tu l'avais dit Seigneur quand ton Saint-Prophet nous a dit crains-moi un petit troupeau de la croix au trône de la mort à la vie il cherche sur les ciels tout pouvoir sur terre tout pouvoir au ciel lui est donné pour lui-même non pour les anges non pour les 24 réveillants non pour le les chérubins et les séraphins là-bas les 4 êtres vivants non pour son petit troupeau bien-enni pour son épouse parole qui a son sang dans les mains et sur son front que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous nous vous aimons vraiment de tout notre coeur pourquoi pas même nos ennemis parce que la seule chose qui peut les ramener à abandonner le chemin qu'ils ont emprunté c'est d'aimer cette parole la seule chose qui peut nous aider à convertir à réveillir l'image nouvelle du Christ l'image nouvelle si je peux dire vous comprenez du Christ le roi oui que Dieu soit loué le dimanche prochain nous allons continuer avec ce même sujet jusqu'à tel point que nous allons recevoir cette bénédiction glorieuse répandons-nous conformément à ce que nous écoutons ici pour recevoir cette bénédiction que le monde n'en peut comme il a dit dans Jean 14 lui-même le dimanche prochain nous allons lire les versets que nous avons des chapitres que nous n'avons pas comme promis ici et je vais mettre ça mais nous allons lire ça le dimanche prochain par la gloire c'est Dieu bon mois de février que ce soit un mois béni que les portes s'ouvrent croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ dit confesse je suis capable de ce que je veux si tu veux te déplacer dis Seigneur je suis capable tu vas tu prie tu confesse cela dans ta bouche reste avec ça quelque soit ce que le diable peut venir te dire ne l'écoutez pas ne l'écoutez pas quand il vient te rappeler ce que tu as fait hier quand tu avais dit Seigneur pardonne-moi cela est entré dans le sang de l'agneau et est parti dans la mer de l'oubli vous comprenez parce que il a dit dans Psalm 130 s'il gardait les souvenirs des iniquités qui pourra persister les pardons se trouvent auprès de lui l'éternel Dieu tout puissant l'éternel Dieu vivant le dié délit enfin compte écrire vous comprenez donc voilà la raison pour laquelle quand on s'approche ici avec cette ferme assurance qu'avait Abel oui la révélation de comprendre ce qui s'était passé qui avait une rupture de sang le sang s'écoulait et c'est ce qui a suscité la couleur de l'éternel vous comprenez et il a pris un agneau c'est pourquoi nous prenons l'agneau nous venons ici avec le corps et le sang de l'agneau parce que c'est un agneau que nous pouvons c'est à eux à ces sacrifices du sang et du corps que nous pouvons lui être agréables nous devons être agréables nous pouvons nous pouvons être on peut être agréables nous devons être agréables à l'éternel Dieu tout puissant l'éternel Dieu créateur l'éternel Dieu des armées l'éternel Dieu vivant et Seigneur Jésus Christ l'aimé hier aujourd'hui et pour vous toujours voilà nous ne pouvons pas venir avec quelque chose d'autre ce n'est que l'agneau 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 parfait la parole révélée c'est ce que nous venons de lire ici bon dimanche chez vous que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous croyez seulement et vous verrez la gloire de Dieu sur tout ce que vous en avez besoin la guérison tout sauf prier avec cette ferme assurance des saintes écritures de Dieu que Dieu vous bénisse restez dans la paix du Seigneur je vous aime I love you bye bye je vous remercie de Dieu je vous remercie de Dieu